Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, d'assurance. L'assurance que la justice guinéenne peut encore faire mieux. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous nous sommes toujours battus à ce que les journalistes, lorsqu'ils sont poursuivis dans l'exercice de leur métier, que cela se passe sous la base de la L02. Et malheureusement, il y a toujours certains guinéens qui voudraient regarder ailleurs dans le seul but d'envoyer les journalistes en prison. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est de la part d'un confrère ou d'un ancien journaliste, quelqu'un qui a bénéficié quand même des avantages de la L02, qui a voulu remettre en cause cette même loi. Le grand frère Bundosila, on lui avait dit dès le début, le syndicat l'a appelé pour lui dire que ce n'était pas la bonne marche de venir à la maison. Nous, on le considère encore comme un de nous, même s'il occupe aujourd'hui des fonctions dirigeantes. Mais nous considérons qu'il est encore journaliste. Il n'a pas voulu comprendre le message. Heureusement, heureusement qu'il y a encore des magistrats qui disent le droit. Comme ceux d'ici, le tribunal de Dixine, qui disent que la L02 doit être respectée. Donc c'est une nouvelle victoire pour la liberté de la presse. Le combat continue. Le SPPG continuera de veiller au grain. Nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne piétiner la liberté de la presse, de surcroît quelqu'un qui a passé tout son temps dans le monde des médias. Aujourd'hui, il occupe une fonction officielle. Il veut se retourner contre nous. Nous saluons cette décision de la justice guinéenne. Nous encourageons tous les autres magistrats à emboîter le pas au magistrat de Dixine ici. Comme ça, nous nous sentirons en sécurité. Il y aura moins d'ébrouilles. Le SPPG ne crie pas pour crier. Nous crions, c'est lorsqu'on constate qu'on est en train de violer la loi. Depuis le début de cette affaire, qui a entendu une seule déclaration du SPPG ? À part les informations, dire que demain, il y aura procès, c'est parce qu'on a constaté que la justice était sur la bonne voie. Mais si on est bafiés dans nos droits, on est obligés de crier. Donc, pour qu'il y ait moins de cris, il faut que tous les magistrats fassent comme ce que le tribunal de Dixine a fait. Nous saluons vraiment cette décision et nous invitons le grand frère à stopper tout à ce niveau, à revenir à la maison. Ce sont ces jeunes frères qui sont là. L'incident est clos. En tout cas, s'il le veut bien, la réconciliation est bien possible. En fait, vous savez, Marouane est poursuivie ici pour des faits de diffamation et tout ce qui s'ensuit là. Mais nous avions soulevé des exceptions, notamment liées à la nullité de la citation et du fait aussi que Marouane est poursuivie ici pour des faits supposés commis par voie de presse. Donc, en l'occurrence, c'était la loi L0D qui devait s'appliquer. Et le juge a mis l'affaire en délibéré. Et ce matin, comme il se doit, il a prononcé le bon droit. Il a annulé, purement et simple, prononcé l'annulité de la citation parce qu'elle n'observait pas le délai requis. Donc, une fois qu'une citation est déclarée nulle, on n'a même plus besoin d'aller vers les autres exceptions que nous avions soulevées. et c'est pour nous un motif de satisfaction. Et nous continuons à insister sur le fait que les délits par voie de presse en Guinée doivent être poursuivis sous l'angle de la loi L0D sur la liberté de la presse. Et c'est quelque chose que nous nous martelons depuis presque cinq ans. Et à chaque fois, nous nous résumons que la justice est indépendante et elle arrive à utiliser le bon droit. Donc, nous nous résumons. Encore une fois, nous invitons tout un chacun, sauré raison garder, et aller vers l'application. En tout cas, pour ce qui est des délits supposés commis par voie de presse, la loi, c'est la loi de la presse. La loi L0D, c'est un peu ça. Donc, c'est un motif de satisfaction. Il est, comme vous l'avez vu, il a disposé de délits pour voir, et mieux, comme la situation est indépendante, il lui appartient de savoir quelle voie de droit il doit utiliser. Nous, tout ce que nous savons, la voie empruntée, le véhicule empruntée n'était pas le bon. Et la juridiction souveraine nous a donné raison. Donc, nous nous résumons et nous en tenons à cela.